Et bien bonjour à tous les amis c'est GX donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce que je vais tout simplement faire un truc assez fun je vais tester le waterproof du clavier que j'ai reçu il y a je pense environ un ou deux ans je pense je sais plus dans un an un truc comme ça ça va faire un an que je laisse celui là pour me l'envoyer bah je vais tester s'il est encore waterproof et puis on va voir à quel degré et puis s'il y a des touches qui vont clamser ou pas en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça pourrait vraiment m'aider et à vous abonner à la chaîne youtube si c'est pas déjà fait Voilà je vous invite vraiment à vous abonner si c'est pas déjà fait c'est très important en tout cas on va commencer tout simplement voilà je vais tout simplement commencer par l'unbox parce que je l'avais rangé il y a pas longtemps pour simplement faire de la place dans ma chambre parce que c'est un peu le bordel avec tous les claviers qu'il y a mais bon je vais pas m'en plaindre parce que je peux vous les faire gagner voilà je pourrais les vendre si je veux mais enfin vraiment là pour le coup j'ai vraiment la flemme je vois plus d'utilité à les faire gagner parce que c'est aussi grâce à vous que bah j'ai des produits il y a une touche qui est tombée je ne sais pas ce que c'est bref c'est pas grave en tout cas j'espère qu'il y a un bon angle voilà il y a ce clavier je vais le brancher pour assez encore de la lumière et tout mais normalement il est complètement fonctionnel ok je vais le brancher voilà il y a encore la petite lumière enfin les petites lumières de chez Klim j'ai enlevé le tapis de souris aussi parce que pour le coup là j'ai pas envie que l'eau halle sur mon tapis de souris je mettrai le lien du clavier Klim dans la description si vous voulez voilà on y voit déjà plus clair on va mettre simplement ça ici et prendre la bouteille d'eau et on va voir si c'est waterproof à 100% j'aurai un petit point texte pour que je puisse écrire voir si le clavier fonctionne et tout hop c'est parfait pour ceux qui s'en rappellent pas voilà je monte de plus près il ressemble à ça le clavier voilà à quoi ressemble le clavier je crois qu'il est un peu poussiéreux mais c'est pas très grave voilà on va décaler la souris tout simplement et prendre de l'eau que je vais tout simplement verser sur le clavier et je vais me munir de la serviette que j'ai pris tout à l'heure parce que bah logiquement il faudrait que j'essuie l'eau qui est tombée juste après donc je vais régler ça et je vais mettre au ralenti tout simplement les amis comme ça on va pouvoir faire des beaux ralentis ok donc je pense avoir un bon angle des deux côtés je vais tout simplement prendre la bouteille et remplir un petit peu le clavier d'eau hop c'est parti je vais faire toute la longueur et puis on va voir ce que ça donne on voit que le bas commence à couler je sais pas si on le voit bien partout on peut l'avoir avec mon téléphone que ça coule en bas voilà j'y vais encore j'y vais encore et je pense que là le clavier va bah voilà en fait ça relâche par le bas je crois donc de ma souris donc pour résumer rapidement ce qui s'est passé c'est que l'eau a coulé sans que je ne l'ai remarqué et donc elle est tombée en dessous mon bureau et vous allez voir ce qu'il y a en fait en dessous mon bureau ok donc en bas en fait il y a tout mon câble management oh putain je vais faire gaffe je vais vraiment faire gaffe putain j'ai eu chaud j'ai eu chaud ok donc résultat ça faillit mal se passer vraiment pour le coup ça tombe mal mis à part ça bah le clavier il a bien pris l'eau et en fait ouais j'ai remarqué ça aussi quand j'ai lavé le clavier c'est que ça s'écoule par le bas en fait il y a des trous qui relâchent tous les liquides ou tout ce qui passe dedans en fait par le bas et en fait c'est pour ça que ça a commencé à couler j'ai même pas vu que ça coulait genre par là bas et du coup bah ça coulait tout seul en tout cas on va tester voir s'il est vraiment encore potable et qui peut écrire donc on va faire un petit peu tout hop donc voilà j'essaie de taper un petit peu tout et je pense que tout fonctionne vraiment pour le coup ok tout a l'air de fonctionner je pense que là pour le coup ok parfait j'essaie d'appuyer un petit peu sur tout mais franchement parfait tout a l'air de fonctionner les amis donc il a pris l'eau mais tout fonctionne je sais pas combien de temps je peux le laisser comme ça niveau genre avec de l'eau et tout mais bref je vais l'essuyer quand même à ce que j'ai vu on peut enlever les touches de ce clavier mais je suis pas sûr donc voilà pour ceux qui veulent et qui l'ont faites aussi attention ouais faites attention ouais je disais faites attention voilà à présent tout fonctionne c'est parfait bah en fait le truc c'est que bah il résiste très bien à l'eau bah pourquoi pas la prochaine fois le mettre vraiment dans l'eau mais plus résure en fait genre en mode vraiment le plongé je pense que là il résistera pas beaucoup en tout cas voilà petite vidéo assez fun dites moi si vous avez aimé si vous voulez ce genre de crash test je vais donc nettoyer tout ça et faire sécher ça je sais pas comment je vais faire bref en dessous le clavier ça donne un petit peu ça voilà il ya de l'eau mais logique voilà une courte vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour la reprise et puis à donner des idées encore plus innovantes qui voulait que je fasse comme test qu'est ce que je pourrais faire avec ce clavier pour le tester en tout cas voilà merci d'avoir regardé je vous aime n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire on fait toujours chaud au coeur n'hésitez pas à aller voir des petits mp sur instagram j'aime bien les lire et parfois et répondre c'est un peu chaud de répondre tout le monde mais bon j'aime bien en tout cas voilà merci d'avoir regardé je vous aime et on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501